London Bridge is down. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui attriste profondément le Royaume-Uni et qui ne laisse pas de marbre les républiques africaines du Commonwealth. Et pour cause, la reine a toujours entretenu des liens forts avec ces derniers, des liens qui ont été marqués par cette décennie d'histoire commune. Elle était notamment attachée à garder une cohésion au sein des pays du Commonwealth. A titre d'exemple, elle a contribué tout au long de son règne à apaiser les tensions entre certains dirigeants. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Félix Tchikaya, expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSE. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, plusieurs chefs d'État africains lui ont rendu hommage. Le président kenyan Ouro Kenyatta, le président du Cameroun Paul Biya ou encore le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce que son décès signifie pour le continent africain ? Tout d'abord une vive émotion, une consternation, un effroi, même si son âge avancé aurait pu faire croire qu'il y aurait pu avoir une émotion moins vive. Mais elle est très vive, beaucoup de respect, beaucoup de respect à l'égard de la reine Elisabeth II, qui a effectué son premier voyage officiel en 1947 à la 21 ans. Elle est dans l'ex-Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, et elle va aussi en Afrique du Sud. Elle voit d'un peu plus près les conditions de l'apartheid. Elle commence à négocier avec son père, avec les autorités locales, pour qu'il y ait une résolution où la condition des Noirs et des uns et des autres puisse aller vers l'égalité. Elle revient en 1952 pour un voyage privé. C'est au cours de ce voyage qu'elle devient reine, cette reine qui est aujourd'hui une reine historique, une reine immuable. Et on peut dire que ce n'est pas une reine d'Afrique, mais c'est une reine qui est devenue reine en Afrique, très respectée par toutes les strates, par toutes les générations, par toutes les chancelleries, qu'ils soient du Commonwealth ou lusophones, multiphones, francophones. En tout cas, toute l'Afrique, y compris dans la diaspora, sont touchées par ce décès. Et on peut dire que l'appui d'hommage et de reconnaissance souligne le respect, voire pour certains l'admiration qui vouait à son autorité, à sa retenue, sa neutralité. Mais aussi sa transgression diplomatique pour essayer de faire avancer de manière positive les choses entre les uns et les autres. Et elle a su, de manière très habile, maintenir la présence au sein du plus grand nombre, 56 aujourd'hui, 19 États sont des membres d'Afrique. On peut dire qu'il y a bien sûr des anglophones, mais aussi des lusophones, des francophones. Donc, c'est aussi son œuvre. En parlant du Commonwealth, la reine a effectué durant son règne 21 tournées en Afrique. En tant que chef de cette organisation, quelle relation a-t-elle entretenu avec les États africains ? Alors, je reviens aussi sur son premier voyage officiel en tant que reine. C'est en Afrique, c'est en Libye. d'Alger au Cap, en passant par le Maroc. Des liens très forts avec le roi Hassan II, des liens très forts avec toutes les capitales et toutes les chancelleries. Parfois, quelques tensions avec certains. Mais elle faisait tout avec ce qui est comme règle de sa majesté au Royaume-Uni, avec ses voies et moyens diplomatiques, pour essayer de résoudre et d'accompagner des changements positifs. Même si ça a été jalonné parfois d'incompréhension, à chaque fois, elle revenait, elle appelait les leaders. Mais ce qu'on peut dire, le leader qui marque un petit peu cette amitié avec l'Afrique, c'est Nelson Mandela. Quand elle est revenue, donc, en 54, en Afrique du Sud, il y a toujours l'apartheid. En 52, elle a refusé, de 52 à 1995, sans le dire, mais de revenir en Afrique du Sud. Donc, c'était une manière encore royale, mais avec un impact diplomatique et politique et géopolitique, de signifier au monde entier qu'elle n'était pas d'accord avec l'apartheid. Donc, elle est revenue en Afrique du Sud. Et là, elle a noué des liens, pas seulement forts, sur le plan des relations politiques, diplomatiques, avec Nelson Mandela, mais aussi avec le président, l'ex-président de Zambie, M. Kounda. C'était les deux seuls présidents qu'elle tutoyait, se tutoyait réciproquement, avec une grande considération. Donc, elle a marqué l'histoire de l'Afrique et elle a essayé, donc, pas plus qu'essayer, mais elle a participé à l'avènement d'un certain nombre de pays qui ont épousé certaines idées de la démocratie et des rapports cordiaux. Un autre moment marquant qu'on peut évoquer, celui au Ghana ? Oui, au Ghana, avec Krumi Krumah, le chantre du panafricanisme, elle y va pour deux raisons. Parce que le Ghana, c'est un pays du Commonwealth, mais aussi, sur un plan géopolitique qui n'aille pas vers le pays soviétique, elle arrive dans des discussions fortes et puissantes sur le plan géopolitique. Et le Ghana reste jusqu'à aujourd'hui un pays fort du Commonwealth, fort de l'Afrique de l'Ouest. Et les liens sont très forts encore et l'émotion est très vive aujourd'hui à Accra. Merci beaucoup, Jean-Claude Félix Tchikaya, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSUF. Merci. Merci.